Bon, bye mamie, bye les enfants, nous allons au resto, salut ! On vous emmène aujourd'hui dans une expérience culinaire avec nous, vous le savez on est originaire de Menton, on vit à Menton et notre ville héberge depuis trois ans le meilleur restaurant du monde. Attention, c'est pas un petit putaclique de YouTube, c'est vraiment le meilleur restaurant du monde, on mettra l'article, il y a des articles de presse, c'est Mauro Colagreco qui est aux commandes de ce restaurant, on va aller tester cette expérience culinaire aujourd'hui et évidemment on vous emmène avec nous, vous pouvez noter l'effort vestimentaire quand même ? Non mais bébé tu m'as dit, elle me dit habille toi tranquille, mais c'est très beau, j'ai mis les calons, non mais attends, festival de cannes, tapis rouge, moi je suis en like, tu vas dans le meilleur restaurant du monde, Enfin bon, attention, juste petit aparté, je suis pas sûr qu'on puisse vous proposer la vidéo parce que ça fait 30 minutes qu'on est dans les bouchons. Bon, j'ai fait la belle, j'ai mis les talons, mais j'avais pas prévu le fait qu'il y aurait peut-être pas de place proche du restaurant, donc le restaurant s'appelle le Mirazur et pour la petite anecdote, en fait moi quand j'étais enfant, j'y allais avec ma maman et mes frères et c'était un bar, t'as connu toi ou quoi ? Avec une vue assez incroyable, non j'ai pas connu moi, mes parents me laissaient pas sortir. Non mais j'allais avec mes parents, et maintenant c'est un restaurant, je galère trop, j'arrête, on se retrouve après. On arrive au restaurant Mirazur, donc là on va aller visiter le bas du restaurant, en fait tout a changé, vous allez voir maintenant, en fait c'est des cuisines ouvertes, on dirait clairement le monde de Ratatouille, on voit vraiment tous les cuisiner en action, on voit les places préparées, ça sent trop, et on a eu une petite visite bonus, et là on rentre dans une pièce qui est incroyable, en fait c'est un lieu qui est vraiment dédié pour les clients un peu on va dire privilégiés, on va vraiment avoir une expérience gustative qui va être complètement différente, et là on n'est que dans la visite du restaurant, maintenant on va aller remplir nos petits vents. Bon on est juste hors d'oeuvre, c'est comme ça qu'on peut goûter ? Ouais. Et il y a déjà beaucoup. Non mais c'est incroyable, la précision. De montage, c'est absolument fou. C'est pomme avocat. C'est bon. C'est trop. Bé. Bé. Alors on nous a dit la petite histoire de ce pain, c'est le pain du partage. C'est le pain, en fait c'est la grand-mère du chef, qui faisait le pain, et le pain, ce qui est fou, c'est qu'il est cuit à 10 mètres d'ici. Exactement. Et en fait, alors que t'as le pain, et là t'as l'huile, qui est faite également ici à Montan, et en fait tu vas tromper le pain dans l'huile. Mais alors attention Nino, je pense que ça c'est traître, parce que si t'en manges trop, après... C'est vrai. Non mais c'est de la brioche, oh mon dieu. Montre-nous, oh là 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 là. Bon là le coaching... Mais t'es dans un restaurant, trois étoiles, pose-moi ça. Mais t'es pas en train de manger la soupe, c'est ta grand-mère là. Pose-moi ça. On est sur la tomate décomposant. On a de la tomate ananas avec du homard, un tacos de tomate, et un cappuccino de tomate avec des oeufs de poisson. Non mais c'est incroyable. Incroyable. Alors bébé, tu peux dire un truc, c'est que... Normalement c'est un resto d'astronomite, et normalement quand tu viens, il y a peu en quantité. On est qu'au numéro 2, il y en a 9. Ouais, ça va être costaud. Ouais, ça va être costaud. Néno, faut prendre quelques beurts. Ah merde. Copie les gens à côté Néno. Tu ne manges pas ? Merde. Improvise, vas-y. Je vais prendre ça pour cappuccino. Cappuccino, vas-y. Il faut aller bien au fin. Il a dit d'aller bien au fin. Oh là là, va se voir. Tu as un rappel d'un souvenir d'enfant ? C'est fou parce que tu as plein de goût, mais à la fois, c'est tellement légifère, j'ai l'impression vraiment en geste. Là, c'est un tac... Attends, parce que Néno, la tuile du tacos, elle est faite en tomate aussi. Ah oui, d'accord. Alors elle, elle a tout pris, quoi. C'est incroyable. Moi, je pense à mes grands-parents, j'ai presque envie de pleurer. Ça, le goût délacé, le tomate de mes grands-parents, il me fait chaud, il me fait de la breille. Je pense que c'est meilleur. Non, mon père était très bon. D'accord, d'accord. Je vais goûter la tomate ananas avec l'omar. C'est incroyable. Je suis moins fan de la Zerigna Cappuccino, mais le reste, c'est incroyable. On ne vous l'a pas dit, mais en fait, le menu aujourd'hui, c'est le menu fruit. Donc en fait, tout ce qu'on déguste, c'est des déclinaisons de fruits. C'est pas que le poisson, la viande, mais c'est incroyablement bon. On est qu'au deuxième, à la deuxième entrée. On a dû faire une pause. En tout, il y a neuf entrées, plat, bil, machin, mais plus faim. Mais Ninou, disons une chose, le coin. C'est le petit point digestion. Aïe, 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 aïe. Non, franchement, là, pour le moment, la découverte, elle est incroyable. Ouais, c'est fou. C'est gustativement, je ne veux pas me la péter en disant ça, mais c'est dingue. C'est dingue. Moi, les tomates, je fais tomates, huile d'olive. Non, mais parce qu'en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il n'y a rien de stratosphérique dans ce que tu vas manger. Je t'apprends à cadrer, mon carré. Je n'ai rien de stratosphérique. Non, il n'y a rien, mais en fait, c'est tellement... Je ne sais pas. Il y a toujours le petit truc, la présentation, elle est dingue. En fait, moi, ce que j'adore, c'est que, par exemple, chaque plat que tu vas manger, ils ont réfléchi. En fait, c'est une aventure que tu vas vivre. L'assiette, le couvert, l'histoire. Tu as expliqué qu'en fait, la lune a un impact sur les fruits, sur la floraison, etc. Et donc, tout est hyper réfléchi. En fait, tu dis, OK, ce n'est pas le meilleur restaurant du monde pour rien. Bon, on n'a pas fini. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ce que j'en tire. C'est assez incroyable. Tu as récupéré la tuile de pierre ou pas ? Non, pas. Bam. Il est là. Je le mets dans mon petit jardin. Bam. Ninou, est-ce qu'il y a d'autres gens qui font ça autour de nous ? Oui. Ah, il y en a d'autres ? D'accord. OK, bon, ça va. On est sur de la girolle et du tourteau. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait bébé ? Je m'amuse. La texture, elle est incroyable. On va casser ça. Ah oui, je ne m'attendais pas du tout à ça. Oh my God. Alors ça, c'est incroyable. J'ai l'impression de manger des pâtes. Ce n'est pas des pâtes, c'est avec la peau de poivron. C'est incroyable. Tout ce qui est tentacules comme ça, d'habitude, je n'en mange pas. Mais là, on est dans le meilleur restaurant du monde. C'est vrai. 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 Elle a un défaut. C'est qu'en fait, elle part de penser qu'elle n'aime pas plein de trucs, mais parce qu'elle n'a jamais goûté. Non, arrête. Tu dis comme si j'étais une enfant. J'aime tout. Non, on fait tout. C'est très bon. Et tu finis ton assiette. Et là, sa tête, il s'en fait inspiré de sa grand-mère italienne. Et attention, on a le petit beurre. On fenouille. Nenou. C'est un beurre miniature ? Oui, c'est trop mignon. Oh là. On profite de la petite pause digestion entre les plats pour vous parler de Family Island. Et c'est grâce à eux, aujourd'hui, qu'on va faire cette immersion et cette expérience gustative. Alors, Family Island, c'est quoi ? C'est une application, ou plutôt un jeu mobile, dans lequel ton objectif est de faire prendre à ta famille un nouveau départ. Tu vas pouvoir transformer une île déserte en maison de rêve. Oh là ! Il faut que j'arrête les talons. Donc, vous devez construire votre maison en partant du tout début. Pour cela, vous allez pouvoir utiliser des ressources naturelles dont la famille a besoin pour vivre une vie heureuse. Les rubis et les points d'énergie vous aideront à progresser dans le jeu. Vous pouvez évidemment personnaliser, décorer votre maison, comme vous le voulez, en ajoutant des fleurs, des meubles. Bref, tout ce qui vous plaît. Mais on est principalement dans le thème. Pour rendre heureux ta famille, il faut les nourrir. Et pour les nourrir, tu vas pouvoir faire comme moi au Rocola Gréco et leur préparer des menus personnalisés avec tout ce que tu vas récupérer localement. Vous pouvez changer de décor. Toutes les semaines, des nouvelles îles se créent et vous pourrez aller les visiter. Elles sont pleines de surprises et vous permettront d'obtenir des nouveaux accessoires et de gagner des récompenses. Personnellement, je suis absolument fan. Tu t'ennuies jamais. Et surtout, tu peux pimenter le tout en jouant avec tes proches pour voir qui a la meilleure stratégie. Moi, par exemple, ma stratégie, c'est de maximiser mes ressources tout de suite alors que Loïc, lui, va plutôt aller compléter toutes les missions en premier. En fait, il y a plein de chemins possibles. Donc, on vous invite à télécharger le jeu, à le tester. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Et moi, sur ce, ça m'a clairement donné envie de construire une maison sur une île paradisiaque. J'y vais. Le plat d'avant, c'était sur le thème du poivron allemand. Vous savez, le poivron, je ne le digère pas. Et là, du coup, ils nous ont fait une surprise. Nous avons fait un plat de remplacement qui est sur le thème du champignon. Donc là, c'est des sept. Et là, vous avez vu, c'est incroyable. On dirait un petit nuage. Bon, du coup, le problème, c'est que ça nous a rajouté un plat. Calamare farci aux aubergines avec une petite sauce pesto et de l'encre de sèche. C'est un couteau. Allons-y, nous. Oh, merde. Oh là là, c'est un carnage absurde. Non, mais je vais m'appliquer, là, regarde. Je vais prendre un peu d'encre. Oh, putain, on a l'air. Et on y va. Wow. Toi, tu ne vas pas aimer parce que tu n'aimes pas l'aubergines. Je suis trop fatiguée. Nous sommes sur le duo de courgettes. Courgettes vertes, courgettes jaunes. Petits poissons, émulsion à l'ail. Je ne dis pas, en fait, à chaque fois, je vous décris très mal les plats. En vrai, parce qu'il y a 10 000 intitulés. Il le fait bien. Je pense que la prochaine, tu le punes. Oui, c'est vrai. Il le fait très bien. Alors, Bébé, est-ce que ça ne fait pas penser aux plats d'un ratatouille ? Mais oui, c'est ce que j'allais dire. On dirait la ratatouille. Tu vois, ça fait trop du bien. Parce que c'est hyper léger. Hyper léger. Ah ouais, ça passe très bien. On est sur une déclinaison de l'abricot. Donc carpaccio de veau avec émulsion d'abricot. Et ici, on a encore du veau avec un abricot rôti. Et le jus de viande. Et je ne sais plus ce que c'est d'attendre. C'est ça qui est très dur dans cette vidéo, c'est que celui qui filme, il voit l'autre manger. Et là ? Bon, on a fini le salé. Maintenant, on s'attaque à ce qu'on attendait impatiemment. Le secret. Mais alors attention, Lino. Parce qu'au-delà de ça, ils nous ont dit. C'est le trait d'union avant les desserts. Parce qu'il y en a plusieurs. Parce que votre métier, c'est la pâtisserie. On a fait la cota, bien sûr. Donc du coup, je pense qu'on va avoir pas mal à manger. Il y avait très dur, c'est trop mignon déjà. C'est très mignon. C'est une décomposition de la pêche. Et c'est trop beau. Bon, je vais demander à Mauro, je vais vous faire un tuto. Mauro, c'est incroyable. La vérité, c'est que j'avais vu la table d'à côté. Donc je m'attendais à avoir un dessert à la figue. Il n'y a pas de figue. Sauf que comme je vous l'ai dit, ils ont vu Lino, ils ont décidé de nous sortir tous les desserts. Donc là, c'est à base de safran. Et du coup, je ne sais pas le reste. Tu as oublié quoi ? J'ai oublié. Attends, j'y vais bien. Vas-y, attends, mais enlève-toi. Oh non. Mais non. Attends-moi. Mais tu n'as rien pris. Tu n'as pris que la mousse. Ah non, tu as plutôt tout. Vas-y, vas-y. Alors ? Bon, on est sur un dessert incroyable. En fait, il y a de la glace. C'est quoi ? Ah, c'est quoi ? Ça, je n'avais pas vu. C'est de l'abricot, je crois. Là, c'est de l'abricot au milieu. Au milieu, il y a des morceaux d'amandes croquants. Non, mais c'est incroyable. Il y a deux estomacs. Il y a un estomac pour le saler. Il y a un estomac pour le saler. Parce que de base, on n'avait plus du tout faim. Mais là, en vrai, on finit les assiettes. On est en train de tout déglinguer. Vous allez me dire, on n'est pas dans l'endroit le plus glam. Mais on est dans les toilettes. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est que même les toilettes, elles sont tout thématisées. Et là, on est dans le thème de l'eau. Je vais essayer de montrer les attentes. C'est le thème de l'air. C'est le thème de la terre. Mais un jour, la nation du feu décida de passer à l'attaque. En fait, c'est juste pour vous dire que quand je vous dis qu'au-delà du repas, c'est une vraie atmosphère et une vraie expérience qui essaie de vous faire vivre, là, pour le coup, je trouve ça fou, quoi. T'es sérieuse, toi ? Bon, Ninou, je t'attends depuis 10 minutes dedans. Non, Ninou, je vais récupérer un foyer. Mais quoi, foyer ? Mais qu'est-ce que... T'es en train de faire quoi ? Mais t'es sérieuse ? Là, je choisis où je mets mon petit feu pour ma famille. Non, mais bébé, mais... Oui, non. Mon chat. Mon chat. Super, maintenant, nous pouvons préparer le déjeuner. Tu vois, eux aussi, ils passent la tête. D'accord. On y va, nous aussi. On y va ou... Moi, j'ai un dessert poivron, pastèque et piment. Et nous, il y a une tarte à la figue, caverne, avec de la frange et pâte. Je ne sais pas si je ne suis pas gagnant aujourd'hui. Oui, mais je peux goûter la figue, non ? Non. Je ne suis pas allergique à la figue. Non, mais non, il est tout petit. Il y a tout le monde qui est parti autour de nous. On est bien. J'ai un grand conflit. On fait ouverture-fermeture aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, non ? Alors, nous avons ici même le buffet final du dessert. Avec un sorbet melon. Ok. On fait une petite gourmandise à la framboise. Le petit trompeuil cacahuètes, où est laverie cacahuètes, où est le dessert ? Ah. Pâte de fruits au citron. Et ça, c'est des bouchées chocolatées au cognac. Tu es impressionnant. Au cognac, t'es sûr ? J'ai un gros doute. Non, j'ai entendu ça, je ne sais pas. Non, pas du tout. Non. Molto buon. Molto buon. Attention, mais je pars sur la... Pâte de fruits. Sorbet melon, en tout cas, c'est validé. C'est incroyable. Et j'avais raison, il y a bien du cognac dedans. Je pense que je vais boucher. Boucher la bouche. Non, je vais la boucher. Vas-y. Moi, j'ai goûté déjà. T'as bouché de m'emboîtes. Ouais. 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 Qu'est-ce que j'en veux ? Je te demande pourquoi, Néman ? Non, va te demander. Ouf, l'heure est au bilan. L'heure est à la digestion, surtout. Bon, alors, il est actuellement 17h. On est arrivé au restaurant, il était midi. Donc, on a fait le moyen. On est resté à peu près quand même 4 heures à table. C'est comme, tu sais, les repas italiens qu'on vait quand on était gamin. Ouais, ça dure, ça dure. C'est long. Mais non, mais après, c'est long. C'est si prête. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien plus que juste d'aller au restaurant. C'est vraiment une immersion. En fait, plus que... Alors, déjà, les plats, bien sûr, ils étaient honnêtement, mais fabuleux. Et j'en parlais avec... Alors, petit clin d'œil, il y a Damien, notre serveur, qui est exceptionnel. Vraiment, c'est un amour. Et il est hyper bon dans ce qu'il fait. Comme il te présente les plats, t'as envie de les manger avant même de les voir. Passionné. Et en fait, je pense que le menu fruits, il nous correspondait complètement. Donc, il y a plusieurs menus. Mauro, il propose le menu fleurs, le menu racines, le menu fruits. Et le menu feuilles. Et moi, j'ai très envie de tester prochainement le menu fleurs. Bref, je ne dis pas tout, je te laisse parler aussi. Clairement, ce n'est pas comme si tu allais manger au resto avec tes potes. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas simplement aller au resto. Et c'est là où tu as raison, c'est que c'est une aventure. Dans la vidéo où on le montre, ça va jusqu'aux toilettes. Oui, c'est vrai, moi, je ne suis pas l'autre. Voilà, ça va de l'assiette à la façon de présenter. Enfin, tout est réfléchi. C'est un resto hyper éco-responsable en plus. Moi, j'ai trouvé, pour être complètement honnête, qu'on en a fait des très, très bons restos, sincèrement. Mais là, aujourd'hui, c'était sensationnel. Il n'y a pas un plat où je peux te dire, ouais, je l'ai moins aimé. Le seul plat que j'ai moins aimé, c'était celui au poivron, parce que je n'ai pas pu le goûter. Je pense que c'était un des meilleurs. Moi, celui que j'ai le moins aimé, c'est à l'aubergine calamar, mais je n'aime pas l'aubergine. Parce que tu n'aimes pas l'aubergine. Mais sincèrement, même, je vais dire, à la fin, la pêche. Mais honnêtement, c'est quelque chose que tu ne mangeras jamais dans ta vie. Même dans l'accueil, où quand tu arrives, tu te sens privilégié, parce que tu as l'impression que tu l'es connu. Oui, bon après, le prix justifie peut-être l'accueil aussi. Mais on va en parler, on est totalement transparent. Et forcément, aller au meilleur restaurant du monde, ça a un coût. Donc là, on en a eu pour 760 euros pour deux. Ce qui nous fait un total tête de 330 euros. Je ne sais pas. C'est non. Non, 380 euros. C'est un très, très gros budget, effectivement. C'est un budget course pour nous. C'est des courses qu'on fait pour maintenant une semaine. Mais comme les prix ont augmenté en réalité, on va dire 10 jours. Et en toute honnêteté, nous, la plupart des restaurants qu'on fait maintenant, aujourd'hui, dans notre région ou pas, des fois, ça nous arrive de faire des restaurants, on va en avoir pour presque 100, 150 euros par personne. Et on n'a rien que j'ai d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'à la maison, on pourrait manger l'équivalent de ce qu'on a mangé au restaurant en question. Donc, je préfère économiser et me faire le meilleur restaurant du monde. Je vais même aller plus loin dans ta réflexion. On a quand même mangé 14 plats. En tout, on a eu presque 20 bouchers. Oui, mais en plat vraiment servi, on en a eu 14. Pour être honnête, on a déjà fait des restos qui, au final, étaient chers, simplement pour le cadre. C'est-à-dire que tu étais juste bien placé. Là, c'est un tout. Là, c'est vraiment un tout. Et honnêtement, c'était incroyable. Vraiment, c'était fou. Vraiment. On espère avoir réussi à vous transporter dans cet univers gustatif et gourmand avec nous. Et comme d'habitude, on vous donne rendez-vous très bientôt, ici ou ailleurs. On vous aime de ouf. De dingue, de malade. Ciao les loulous ! Et encore merci à Family Island de nous avoir accompagnés sur cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous rendre en description pour avoir accès au jeu. Le téléchargement est gratuit. C'est un jeu vraiment sympa et fun. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. 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 Mais le reste, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. C'est là, c'est incroyable. Ouais, ce qui est assez incroyable, c'est que ça, c'est incroyable. 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 Alors ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez vu, c'est incroyable. C'est incroyable, mec. C'est incroyable, mec.